hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le détail un petit peu plus dans le détail des exercices spécifiques justement pour réussir à progresser sur notre maintien au niveau de l'équilibré je vais essayer d'être assez court et très concis sur les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo donc déjà j'espère que toutes les consignes que j'ai pu vous donner notamment en termes de renforcement sur les poignets sur les épaules comme je vous ai montré dans la précédente vidéo vous ont aidé et puis il faut les continuer ces exercices parce que c'est vraiment très important alors aujourd'hui je vous montrais donc tous les exercices qu'on va pouvoir faire et puis j'ai présenté ça sous forme de petits programmes que tu devras faire à la maison donc la première chose à faire c'est de familiariser avec le handstand avec l'équilibre c'est très important il faut que ça devienne quelque chose on va dire de naturel chez toi comment je me tiens debout aujourd'hui pour toi ça devrait être naturel de tenir sur les mains j'abuse un petit peu mais c'est ça l'idée en fait donc pour que ça devienne justement une habitude il va falloir passer du temps à l'équilibre donc le premier exercice que je vais donner c'est de maintenir minimum 30 secondes dos et ventre contre un mur ok donc ça on va le faire trois fois chaque jour chaque jour vous allez me faire un équilibre pendant 30 secondes dos et ventre contre un mur trois fois bien évidemment le but de cet exercice c'est de rester donc en équilibre assez longtemps et de maintenir la position la plus correcte comme on a vu dans les précédentes vidéos respectez moi les positions de base que je vous ai donné parce que c'est super important ça sert à rien de maintenir par exemple 30 secondes à l'équilibre si vous ne respectez pas ces consignes donc c'est vraiment sur ces consignes qu'on va privilégier notre axe de travail donc comme je vous l'ai dit la dernière fois plus on va se rapprocher du mur plus on va être aligné et plus ça va être compliqué et ça dans les deux sens un dos ou ventre contre le mur donc là je suis ici olé j'ai failli monter à l'équilibre sans respecter le départ désolé on refait ça donc je suis à ma fente je grandis je grandis je grandis et je viens le plus loin possible je me grandis à fond voilà j'essaie de rapprocher le plus possible les mains toujours essayant de grandir et je maintiens cette position si vous pouvez aller au delà des 30 secondes allez-y si vous n'êtes pas encore capable de respecter la position 30 secondes avec les consignes que je vous ai donné c'est pas grave descendez ok on se repose et là par exemple tu mets sur ta petite feuille t'écris tu prends un stylo voilà j'ai maintenu 20 secondes ou même 15 secondes en respectant donc toutes les consignes qu'on m'a donné et puis là le but c'est d'essayer de progresser au fur et à mesure en respectant justement tous les détails que j'ai pu vous donner et puis tu vas voir comme ça ça va progresser tu vas progresser dans une bonne et même direction donc une fois que tu as fait le dos contre le mur ensuite on va passer le ventre contre le mur donc rappelle toi la montée la dernière fois comme je vous ai appris je suis ici je positionne ma main toujours aligné et je grandis donc ensuite si tu te sens capable de reculer des mains donc tu peux pour avoir un alignement parfait si ça c'est trop compliqué tu avances légèrement les mains toujours en gardant l'alignement et ensuite donc admettons que tu sois ici et que ce soit un petit peu trop compliqué que tu aies un déséquilibre en arrière tu te souviens hop je tourne sur mon épaule en toute sécurité pour pouvoir descendre de ton équilibre ok donc prochain exercice maintenant ça va être de limiter le point d'appui contre le mur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des alternances d'appui au niveau des jambes on va se positionner à l'équilibre et toujours on va garder un point d'appui et on va alterner nos jambes à chaque fois je vous montre ça donc on va venir se placer à l'équilibre attention on va se laisser une petite marge c'est à dire on va se laisser un petit écart au niveau du mur ne collez pas vos mains proches du mur sinon ça va être compliqué de faire notre alternance de jambes donc je suis ici je grandis je vais à l'équilibre ok donc là ce pied là celui là c'est là où j'ai mon point d' équilibre ok et l'autre pied c'est mon point d'appui donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire des alternances toujours en essayant de rester à l'équilibre et je limite en fait mon point d'appui là j'effleure presque en fait donc vous allez voir au fur et à mesure plus vous allez vous entraîner plus votre point d'appui va être moins ancré dans le mur et plus vous allez ressentir votre équilibre ok là j'appuie aussi sur mes doigts pour essayer de ramener ça c'est très important donc même chose une fois qu'on a fait ça donc le dos contre le mur on va faire ça avant contre le mur on se laisse toujours une petite marge au niveau du mur donc je suis ici je remonte donc là je suis pas complètement aligné de suite donc cette jambe là elle est alignée pour faire mon équilibre et je viens ici là ici très bien voilà donc ça vous me faites ça dix alternance donc dos contre le mur dix alternance vent contre le mur et ça trois fois également ok donc maintenant le but c'est de trouver son point d' équilibre sans même avoir un point d'appui contre le mur on va exactement avoir la même stratégie tout à l'heure donc on se replace à une distance un petit peu donc on va dire à peu près ça du mur donc je suis ici je grandis je me monte à l'équilibre ici voilà donc là là je suis à l'équilibre avec cette jambe là ok donc le but c'est d'essayer de joindre les jambes ok et je reviens voilà je joins et je reviens et j'essaye de maintenir le plus longtemps si je peux maintenir longtemps ici c'est vraiment le top après en fonction de votre déséquilibre qu'il soit donc derrière vous repositionnez votre pied ou s'il est devant c'est pas grave je redescends toujours en gardant mon alignement donc vous faites dix répétitions trois fois et maintenant on va faire exactement la même chose ventre contre le mur là je vais monter rapidement c'est pas comme ça qu'il faut monter mais pour que ce soit un peu plus rapide donc là j'ai toujours la distance contre le mur je suis ici là j'ai mon point d'équilibre et mon point d'appui je resserre et je reviens je resserre vous pouvez très bien mettre l'autre jambe aussi hein peu importe ici donc je reviens donc là je maintiens admettons et que j'ai un déséquilibre en arrière qu'est ce que je fais hop sécurité j'ai fait mon pivot sur mon épaule donc une fois que tout ça c'est fini ce qui va être important aussi c'est de vous tester donc n'hésitez pas à faire beaucoup beaucoup d'essais donc sans mur bien évidemment donc je pars ici et je suis à faire mon équilibre en essayant de se grandir le plus possible ça peut arriver aussi qu'on est en déséquilibre dans ce sens là donc qu'est ce qu'on peut faire dans ce cas là je suis à l'équilibre ici et en fait mes jambes vont venir là donc je vais fléchir pour repositionner mon équilibre là et on me fléchit et je suis ici après ça ça demande quand même relativement beaucoup de force pour se récupérer donc mais ça peut être une option pour pouvoir vous rattraper d'un déséquilibre ce qui peut être fait aussi en cas de déséquilibre c'est tout simplement marcher en avant ou en arrière donc je vous montre je suis ici donc si j'ai mes talons qui sont légèrement derrière hop j'avance ok s'ils sont là je recule et ainsi de suite toc ici en fait c'est une réelle bataille entre ça et ça ici et ici donc je suis là hop j'essaie de relancer pour me repositionner à l'équilibre et ainsi de suite pour résumer mon but principal maintenir l'équilibre si j'ai un déséquilibre arrière je peux avancer les mains pour repositionner pour me retrouver à l'équilibre sinon si mon déséquilibre est trop important donc j'appuie avec mes doigts pour résister le plus possible mais si je peux pas donc question de sécurité je pivote sur mon épaule ensuite si mon déséquilibre est ici je peux reculer les mains pour me repositionner à l'équilibré si mon déséquilibre est ici je peux aussi fléchir les bras pour me repositionner à l'équilibré et si c'est trop important je reviens dans la position initiale voilà sami donc la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura été utile donc n'hésite pas si tu as des questions à me les poser dans les commentaires n'hésite pas également à m'identifier dans tes stories pour que je puisse avoir un regard sur ton travail et si je vois quelques défauts j'essaierai de te corriger pour améliorer ton Einstein si tu souhaites avancer encore plus rapidement dans ta progression je vais mettre en place des coachings personnalisés qui durant 30 minutes ça sera en visio donc je serai là justement pour t'aider en fonction de tes défauts en fonction de ce que je vais voir je vais te donner tous les petits tips nécessaires qui sera vraiment adapté à toi donc si tu es intéressé n'hésite pas à me contacter en dm via instagram et je t'expliquerai tout le mode de fonctionnement en tout cas avec ces quatre étapes tu as déjà toutes les cartes en main pour réussir ton équilibre en autonomie en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit j'aime moi ça me fait plaisir et puis continue à travailler sois patient tu verras que le travail va finir par payer à bientôt les amis ciao et puis